8h47 sur Europe 1, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, Mathieu Béliard qui revient sur l'actualité. Oui, ma chère Julie, on va démarrer avec plutôt une mauvaise nouvelle, Julie. Bienvenue, pardon, ceux européens qui viennent nous rejoindre, nos auditeurs. Mais l'actualité, c'est cette possibilité, il faut dire les choses, parce qu'on est transparent, cette possibilité d'un second confinement, le fameux stop and go dont on en parlait, si le virus revenait. Alors là, c'est pas possible, parce qu'on a tous envie déjà d'avaler un bidon de white spirit. Moi, il faut savoir, Julie, que j'en peux plus, je m'en dors tous les soirs en pleurant dans un coussin. Donc, ne commencez pas à nous annoncer le deuxième confident. On n'a pas le droit, ça devient dur. Chers auditeurs, ça devient dur pour tout le monde. Et puis, à côté de ça, l'actualité, c'est le beau temps qui est revenu toute cette semaine. Les températures qui remontent, qui dépassent même les normales saisonnières et qui vont... Non, mais écoutez, non, mais non, alors non. Valérie Jusquard d'Estaing, mais bonjour, comment ça va ? Non, comment ça va ? Non, ça ne va pas. À peine, ça se calme un peu au niveau du coronavirus. Qu'on nous prépare maintenant une canicule. C'est ça, la canicule ? Oh, 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 ça va ? On peut souffler cinq minutes, nous, les vieux ? Alors, coronavirus, canicule, c'est quoi l'étape d'après ? Des salmonelles dans notre purée mousseline ? Une pénurie de couches-confiances ? Oh, oh là là ! J'aurais pu l'élastique, je ne sais quoi ? Non, mais écoutez-moi, de l'arsenic, des coups d'arsenic dans la colle à dentier ? Non, s'il vous plaît, un peu de répit, laissez-moi, oubliez-nous. Enfin, pas trop non plus, mais laissez-nous tranquille. Eh bien, on vous laisse, alors. Merci, monsieur le chef d'Estaing. Bah, je suis, alors. Emmanuel Macron réfléchirait à remplacer Édouard Philippe. Le chef de l'État serait agacé par les compliments à répétition que reçoit notre Premier ministre. Et puis, il veut aussi donner un nouveau souffle à son action après la fin de l'épidémie. Bonjour, Édouard Philippe. Bonjour, Buzz Léclair. Euh, Julie Léclair. Pardon. Madame Léclair, c'est bien. Bonjour, Mathieu Bizarre. Bonjour, Laurent Cagolle, Sonir Mabrouk. Oui, mais écoutez, que le chef de l'État pense à me remplacer, me semble assez logique. Après tout, je n'ai travaillé que 23h sur 24, 8 jours sur 7 pendant une crise mondiale. En devant, en plus, gérer Sibeth Ndiaye au quotidien, c'est pas simple. Il paraît que le chef de l'État consulte beaucoup à votre sujet. Par exemple, Bernard Cazeneuve, je crois. Bernard Cazeneuve, j'entends, j'entends. D'accord, mais écoutez, qu'est-ce que je vous dise ? Parfait, c'est normal. Après tout, je gère la crise la plus difficile depuis 1945 en bossant comme un chien. Je comprends qu'on ait envie, bien sûr, de savoir ce qu'en pense le maire de Cherbourg, qui a été Premier ministre trois semaines pour le pire président de l'histoire. Oh là là, oh, oh. C'était logique, tout ça. Non, mais ça ne va pas. Ah, non, ah, c'est l'œuvre ou non ? Ah, c'est justement, c'est Alain Juppé. Allô ? Ah, votre manteau au téléphone ? Ah, on vous écoute. Allez-y. Alors ? Allô ? Allô ? Oui, ah oui, pardon, la ligne était moelle. Oui, doudou, oui, c'est Alain. Oui, j'ai lu dans la presse que ton patron voulait te virer. Bon, tu sais, comme tu es comme mon fils, je voulais t'appeler, voilà, très simplement, pour te remonter le moral. J'imagine que le moment n'est pas facile, mais rassure-toi, la suite sera encore pire. Je pense un chaînage des choses. D'abord, je pense que tu vas te faire virer, effectivement. Après, tu verras, très simplement, tes amis vont te tourner le dos, puis tu vas aller en justice parce que des emmerdeurs vont te faire un procès à l'État en rapport au dysfonctionnement des masques et tout le tout-il, mais tu vas pas y couper, non, non, mais tu vas pas y couper, non, non, rassure-toi. Puis après, tu vas te prendre branlé sur branlé des élections à suivre. Puis ensuite, c'est la sollicite et puis le chaînage normal, l'hospice, le scrabble, et attendre la mort, finalement. Oh là là, mais arrêtez ! Voilà, donc je voulais tout simplement te remonter un peu le moral pour te dire que ce que tu vis là en ce moment, c'est pas le pire moment de ta vie. Courage, ça va venir, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Garde la pêche ! Salut, Dodo ! Ça va vous mettre du baume au cœur, hein, monsieur Philippe. Dites, tant qu'on vous tient là, les enfants vont rentrer à l'école le 11 mai, mais pourquoi précisément le 11 mai ? Pourquoi cette date, en fait ? Alors, cher Julio Clerc, effectivement, c'est une très bonne question. Pourquoi cette date du 11 mai ? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question légitime, ça peut être, en parlant de chiffres, comme M. Cabrol, qui est adepte des chiffres, le 12, le 6 ou le 15, mais on a fait appel à... Pour cela, un expert qui nous a sorti cette date, d'ailleurs, il est avec moi, il va peut-être vous l'expliquer, nous allons fixer ensemble... Tiens, si vous voulez, monsieur, on va fixer ensemble la date de réouverture, de la réouverture des restaurants. Ensemble. Et bonjour, bonjour à tous, c'est Jean-Pierre Foucault. Bienvenue et bienvenue au grand tirage de la date de réouverture des restos. La dernière fois, nous avions tiré le 11, vous vous en souvenez ? Vous vous en souvenez ? Aujourd'hui, attention, 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 la boule qui va sortir de la sphère, c'est le 15, le 15 juin. Bravo à tous les restaurateurs que l'on salue, bien sûr, qui gagnent, qui vont gagner bien 2,22 euros le 15 juin. Et oui, 2,22 euros parce que ça n'a pas de facile de faire fortune avec des tables dont il faudra respecter une distance de 12 mètres entre chaque table, 12 mètres entre chaque table, pour faire une affaire, ça va être compliqué. A vous, Julie ! Merci, merci, monsieur l'expert en chiffres. Allez, on n'en a pas beaucoup parlé, mais des traces infimes de coronavirus ont été retrouvées dans les réseaux d'eau non potable de Paris. On est en ligne avec la maire de la ville. Bonjour, Anne Hidalgo. Oui, bonjour, madame Julie. Bonjour à toutes les parisiennes et tous les parisiens. Je vous vois venir avec vos insinuations, mais j'aimerais rassurer la population. Vous avez vu, j'arrive à faire des rires. Insinuations, population. Effectivement, il faut être transparent. Un peu comme l'eau de Paris. Effectivement, des micros... Ne me coupez pas. Des micro-traces de virus ont été retrouvées dans nos canalisations d'eau non potable. Mais, je veux rassurer, c'est juste à cause de l'urine des rats. Hein ? Oui, comme les rats vont uriner dans les citernes, parfois, il y a des traces de coronavirus. Mais, en quantité infime, pour vous situer, les traces du virus de la peste sont trois fois plus importantes et elles sont déjà minimes. Non, mais attendez, il y a des rats qui vont uriner dans les réservoirs d'eau à Paris ? Oui, mais il faut comprendre aussi pourquoi ces rats urinent. Il ne faut pas faire un procès aux rats comme ceux-là de façon gratuite. Pourquoi les rats viennent uriner ? Parce qu'ils sont dans les citernes. Parce qu'ils sont attirés par l'odeur des pigeons en décomposition. Ils sont ramenés... Il faut comprendre la vie des pigeons qui n'est pas facile tous les jours à Paris. Ces pigeons sont ramenés dans certains réservoirs par accident et ça arrive. Oui, c'est ça. Ils meurent au fond du réservoir. Mais pas d'inquiétude excessive. Depuis que je suis maire de Paris, ça n'est arrivé que trois fois que l'on retrouve des traces du virus Ebola, par exemple. Oui, parce que parfois, il y a des punaises de lits qui pondent leurs oeufs au fond des pigeons qui sont urinés par les rats. Mais Anne Hidalgo, mais c'est dramatique ! Mais pas du tout ! C'est l'eau... Je rappelle que c'est l'eau non potable ! Oui, mais c'est bon ! D'où son nom ! Mais vous voyez, elle est vraiment non potable. Il ne faut, je le dis à nos amis parisiens et parisiennes, même aux personnes étrangères qui viennent à moi, mais il ne faut pas la boire. Nous avons fait des tests dans le laboratoire. Avec une cuillère à soupe, vous tuez un éléphant. Le plus difficile, c'est de faire rentrer l'éléphant dans le laboratoire. Bon, allez, on vous laisse. Car il y a des accès pour handicapés, mais on n'a pas prévu les accès pour éléphants. Mais nous allons y remédier. Ça va arrêter là, on n'a plus le moral. Stop ! Allez, direction Lyon maintenant. Tiens, Gérard Collomb, le maire de Lyon, est avec nous. Alors, que pensez-vous, M. Collomb, de cette nouvelle ? Les plus de 65 ans ne seront pas obligés de rester confinés. Oui. Attendez, Désolé pour le bruit, je n'ai pas eu le temps de huiler mes rotules ce matin. Alors, je me réinstalle dans le fauteuil. Il s'éclate en régie, là. Je parlais avec tous ces bruitages. Ne dévoilez pas tous nos secrets de production. Les 65 ans ne seront pas obligés, avez-vous dit à juste titre, de rester confinés. Bon, je ne suis pas concerné vu que je n'ai que 72 ans. Mais, je dois dire que c'est une bonne chose. Vous savez, on n'est pas, regardez-vous, regardez-moi, on n'est pas tous égaux devant l'âge. Moi, j'ai une forme pas possible. Pour tout vous dire, j'ai encore fait 42 kilomètres ce matin. Ah bon ? Un maraton, un maraton carrément, et puis en courant ? Non, en voiture. Ah ! Mais attention, non, non, ne souriez pas, M. Cabral. Une voiture qui n'est même pas médicalisée, c'est vous dire si je pète la forme. Je suis sorti de mon véhicule en moins de 17 minutes. Non, franchement, je crois que je tiens une forme olympique. heureusement que j'ai une femme jeune. Ah oui, tiens, on avait oublié ça. Non, vous n'avez pas peur du coronavirus, Gérard Collomb ? Non, nous, nous, il craque. Nous, les marathoniens, on a des poumons en acier. Vous n'irez pas au bout, Nicolas. Non, je suis professionnel, M. Béla. On a des poumons en acier, nous, les marathoniens. J'ai déjà une rotule en plastique des hanches en clébiard. Je peux avoir des poumons en acier. Et puis, vous savez, le virus a ses avantages. J'allais être, peut-être, perdre mon élection au poste de maire de Lyon. Et finalement, je vais jouer les prolongations jusqu'au septembre. Non, le coronavirus, c'est notre vaccin anti-branlée électorale. C'est formidable. C'est un colo incroyable. Merci, merci Nicolas, merci Julie. Et une bise aux auteurs de Nicolas Conteloup, bien sûr, Philippe Cavrivien, Laurent Vassillion, Arnaud Demanche. Vous retrouvez bien sûr la revue de presse que sur Europe1.fr.